Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, le christianisme, Nous fêtons aujourd'hui la nativité de Saint Jean-Baptiste. 24 juin, alors ça doit être un dimanche, c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste qui prime. 24 juin, solstice d'été. Alors le texte, c'est dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 1, versets 57 à 66, et puis le verset 80. Moi, je vais commenter les premiers versets. Où il est écrit, « Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. » Élisabeth, c'est un très beau nom, qui a été donné à la femme d'Aaron. La femme d'Aaron s'appelait Élisabeth, et Élisabeth en hébreu, c'est Elisheva. Vous irez voir au livre de l'Exode, au chapitre 6, au verset 23, où il est écrit, « À Aaron prie pour femme, Élisheva, fille d'Aminadab, soeur de Nachon, etc. » Élisheva. Ça veut dire, « J'ai fait alliance avec mon Dieu. » Ça, c'est le nom de la maman de Saint Jean-Baptiste, Élisheva, mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. La naissance de Jean-Baptiste, de même que toute la vie de Saint Jean-Baptiste, manifeste à la fois la joie de la présence de Dieu et la miséricorde qui ruisselle sur nous. La miséricorde, j'en reparlerai, la joie nous rappelle que la naissance de Jean-Baptiste a au moins autant d'importance que celle d'Isaac. Isaac, le fils de l'Alliance, Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham et de Sarah. Voilà ce qui est dit au moment de la naissance d'Isaac, en Genèse 21, 6. Sarah dit « Dieu m'a donné l'occasion de rire de joie, tous ceux qui l'apprendront se réjouiront avec moi. » Et il est dit ici que tout le monde se réjouit avec Élisabeth de la naissance de Jean-Baptiste. Ensuite, il est question du papa qui s'appelle Zacharie. Zacharie, ça veut dire à la fois masculin, mémoire, et célébration. Masculin, c'est la racine du mot masculin tel qu'on la trouve au livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 27, où il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa masculin et féminin, masculin, zahar. » Ensuite, la mémoire. L'homme, c'est celui qui est chargé de faire mémoire. Dans l'Exode, au chapitre 12, au verset 14, Exode 12, 14, il est écrit à propos de la fête de la Pâque, « Ce jour-là sera pour vous un mémorial, mémorial, fête liturgique. » C'est encore le mot qu'a donné Zacharie. Et puis finalement, dans le premier livre des chroniques, au chapitre 16, au verset 4, devant l'arche du Seigneur, David place à les Lévites qui faisaient le service pour célébrer le mémorial. Ça, c'est le propre de la célébration. C'est encore le nom Zacharie. Mémoire, masculin, célébrant. Et puis il y a Dieu dedans, Zacharia. Zacharie, c'est celui qui fait mémoire de Dieu parce que Dieu se souvient de nous, etc. Alors, bon, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais comme il avait perdu la mémoire, il est devenu sourd et muet. Ça, c'est dit au début du livre de l'Évangile selon saint Luc. Alors, il s'appelait Zacharie et il arrive, donc, c'était le huitième jour pour la circoncision de l'enfant et tout le monde veut appeler l'enfant Zacharie comme son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom. » Et regardez que Zacharie, il était sourd et muet parce qu'on lui demande par signe comment il veut l'appeler. Il se fait donner des tablettes pour écrire. Donc, il n'entend pas et il ne parle pas. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit « Jean et son nom ». C'est-à-dire qu'il confirme ce qu'avait dit sa femme Elisheva qui était prophétesse, qui savait que l'enfant devait s'appeler Jean. Et le papa confirme la prophétie de la maman. Pourquoi Jean ? Jean, c'est un nom magnifique. Ça veut dire la grâce, la miséricorde, la tendresse de Dieu. Vous le trouvez par exemple au psaume 20, au verset 8. Enfin, les psaumes en sont remplis. Psaume 20, verset 8. « Le roi s'appuie sur le Seigneur. La grâce du Très-Haut le rend inébranlable. » La grâce. Ou encore le refrain du psaume 135. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. » On a traduit par amour, mais c'est encore la grâce. Et puis la très belle bénédiction dans le livre des Nombres qu'on entend le 1er janvier, dans le livre des Nombres au chapitre 6, au verset 25. « Que le Seigneur te prenne en grâce. » Voilà, c'est tout ça le nom de Jean, le nom de Jean-Baptiste. Et ce nom nouveau, dès que Zacharie l'a prononcé, il se met à parler et on ne le dit pas, mais ça va de soi et à entendre. Je lis un commentaire de saint Augustin. Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean. Ça, c'est le début de l'Évangile. De Jean, précurseur du Seigneur, qui lui rend la parole. Avant l'annonce du Christ, la prophétie est comme cachée et close. Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. La parole lui est rendue à Zacharie à cause de la naissance de celui qui est la voix qui crie dans le désert. Le nom de Jean va révéler au monde entier la miséricorde de Dieu. Et la bouche de Zacharie s'ouvre pour proclamer ce nom. Dans l'Évangile selon saint Luc, donc au chapitre 1, au verset 77, Luc 1, 77, voilà ce que Zacharie va dire à propos de son fils Jean, qu'il va donner à son peuple de connaître le salut par la rémission des péchés. Voilà, la vérité sur l'immense miséricorde de Dieu va être proclamée à la face du monde. C'est la raison pour laquelle l'enfant s'appelle Jean. Ensuite, il est dit qu'à l'instant où la bouche de Zacharie s'ouvre, qu'est-ce qu'il fait ? Il bénit Dieu. C'est très beau. Ses premières paroles, après neuf mois de silence, c'est la bénédiction. La base de toute la prière juive. Les juifs disent « Chaque événement de notre vie nous appelle à lever notre regard vers Dieu et à lui renouveler l'hommage de notre gratitude, de notre reconnaissance en disant « Barourata Adonai » « Béni sois-tu Seigneur ». Et qu'est-ce que vous voulez que Zacharie dise en premier, sinon cette fameuse bénédiction. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Alors, je vais terminer avec une très belle méditation de Saint Césaire d'Arles sur la date de la naissance de Jean-Baptiste. On célèbre la naissance de Jean-Baptiste le 24 juin et la naissance de Jésus le 24 décembre, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et voilà ce que dit Saint Césaire d'Arles. « Jean est né à la date même où les jours commencent à diminuer. Il faut que Dieu soit exalté. Le Christ est né à la date même où les jours commencent à croître. Ainsi, en l'homme, diminuons, afin qu'en Dieu nous grandissions. En nous-mêmes, humilions-nous, afin qu'en Dieu nous soyons exaltés. » C'est très exactement ce qu'a fait Saint Jean-Baptiste. Et je termine avec cette citation de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, au verset 30. « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue ». Voilà, c'est ce qu'on peut se souhaiter à tous en ce jour de la naissance du très grand Saint Jean-Baptiste. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada